bonjour à tous voilà de retour content de retrouver les terrains j'imagine compliqué cette première partie de saison pour toi ouais très très content j'ai eu un début de saison compliqué je suis arrivé blessé j'étais déchirant mollet j'ai repris au premier entraînement je me suis cassé le pouce j'ai dû être opéré et ensuite j'ai rechuté deux fois au même mollet donc voilà cette semaine tout va bien je suis content de retrouver le terrain et de retrouver les copains et voilà très heureux de jouer ce week-end non j'ai vraiment repris cette semaine comme c'était ma troisième rechute sur le mollet on a fait un protocole vraiment ménagé pour essayer de mettre toutes les chances de l'autre côté et que ça tienne et pour l'instant ça va donc c'est compliqué toi bouillir dans la tribune et sur le banc sur un début de saison comme ça oui mais sûr c'est très difficile surtout quand on arrive dans un club qu'on est une recrue on a on a hâte de prouver de de montrer que le président m'a fait confiance en me faisant venir j'ai hâte de lui rendre sa confiance et de d'apporter à l'équipe donc c'est vrai que c'est dur d'être dans la tribune puis surtout avec le début de saison ou du coup par ma blessure mais les troisième ligne ont dû enchaîner qui sont fatigués je suis content d'arriver pour aussi les soulager un peu et voilà c'est bien qu'on soit quelques-uns à revenir pour mettre de la concurrence ça va tirer j'espère tout vers le haut c'est ce qu'il faut je suis né à 200 mètres à 200 mètres de castillon j'ai commencé le rugby ici sur le terrain militaire et à castillon donc c'est un retour aux sources je suis très content de revenir là pour pour finir ma carrière j'avais porté surtout moi du ska et après j'ai fait partie de la première génération de l'entente soyons angoulême en moins de c'était moins de 15 à l'époque et voilà on était les premiers la première génération à jouer avec mélanger soyons angoulême c'était une idée qui te trottait dans la tête depuis toujours de revenir quand même un jour à la maison oui mais s'il y avait l'opportunité c'est sûr que c'est sûr que c'était c'est toujours rester dans un coin de ma tête quand je voyais le développement du club bon je me disais que c'était dommage de faire une carrière à l'autre bout de la france alors que ma famille est ici ou autour d'ici mais mes meilleurs amis sont sont également dans la région il y a guillaume lafort qui joue ici alors là je suis content de terminer à terminer ma carrière à cul oui bien sûr je pense que c'est très important d'autant plus que dans les charentais on est un peu de tous les âges il y a moi qui suis dans les plus vieux et après il y avait il ya théo il ya hugo boutin il ya l'utilisation d'un noble voilà c'est c'est bien de montrer que de montrer que la charente a une bonne formation et voilà de donner l'envie aux jeunes de intégrer d'intégrer les classes de jeunes et de montrer qu'ils peuvent réussir et voilà ils jouent aux premières physiquement comment tu te sens comment tu te situe pas facile parce que jouer jouer c'est bien et s'entraîner c'est aussi bien elle a en musculation je suis très bien j'ai jamais été aussi bien mais bon ça c'est bien beau mais ouais sur la course je suis un petit peu court mais bon je pense que ça va vite revenir après j'espère que l'envie va compenser le manque de souffle tu reprends à van on fait plus simple comme retour que la ravine surtout cette année ils tombent comme des avions qu'importe comment ce match sans complexe oui sans complexe on y va avec une équipe on n'a que des jeunes qu'on est dans longue ou des joueurs qui reviennent de blessure voilà la seule consigne que nous demandent les coachs c'est de nous lâcher nous faire plaisir et de faire un bon match de rugby face et c'est un match c'est un match fait et van c'est une équipe qui joue énormément qui pratique un bon rugby voilà on sait qu'il y a du temps de jeu c'est c'est vous l'avez dit c'est ils sont parmi les leaders du championnat on s'entraîne toute la journée pour jouer contre les meilleurs donc c'est un bon change à relever oui bien sûr il ya deux matchs en quatre jours donc c'est important aussi de on n'a pas un effectif très large en nombre de joueurs mais il ya quand même de la qualité il ya des jeunes où ça va être leur première apparition qui sont très prometteurs et je pense qu'ils vont faire un bon match et qui vont montrer que qu'on peut compter sur eux c'est aussi ce dont le club a besoin je pense que les jeunes amènent de l'émulation qui viennent pousser les entre guillemets les vieux dans leur retranchement et les pousser à se dépasser et même venir les titiller pour gagner leur place c'est ce qui fait grandir une équipe et c'est ce qui nous fera je pense assurer le maintien tandis qu'à 20 disait après après perpignan on a beaucoup tenté on a peut-être moins tenté si le match avait été serré ça va être le même objectif vraiment c'est libéré le résultat va compter évidemment mais surtout reprendre un peu le rythme pour ces jeunes pour toi à son image qui n'a pas joué c'est surtout ça l'objectif l'objectif ça va être vraiment de faire un bon match donc déjà de mettre les choses dans l'ordre avant de décider on va essayer de se lâcher mais avant de se lâcher on va essayer d'assurer nos sorties de balles d'assurer nos cellules d'avoir les joueurs enfin de construire un de construire un bon match on veut jouer mais pas n'importe comment ce que ce serait ce serait le pire à faire contre une équipe comme comme van où il ya beaucoup de joueurs qui vont très vite et ils sont bons en contre donc si on peut en prendre 40 il faut d'abord qu'on soit organisé mais oui après ensuite on a envie de pratiquer du jeu oui mais il ya c'est sûr qu'il ya beaucoup de mieux notamment je pense que devant maintenant d'avoir retrouvé une mêlée conquérante de retrouver des bons mal emportés c'est des bonnes images on a une défense qui est quand même qui est quand même efficace on voit des placages très positifs sur les sur les derniers matchs c'est des bonnes images qui tirent tout le monde vers le haut et et qui crée qui crée de l'émulation donc c'est bien c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut continuer à faire et d'autant plus contre une grosse équipe si on arrive à faire une grosse prestation devant arriver à mettre des ballons portés arriver à tenir en mêlée arriver à les faire reculer en défense ça va nous donner de la confiance bien sûr à ceux qui jouent aussi à tout le groupe pour les prochains matchs non j'en suis malheureusement très loin mais aussi si toujours 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 oui bien sûr parce qu'on élève le fond et c'est d'élever le curseur en termes d'exigence et et ce serait ce serait dommage de se contenter juste de la victoire il faut toujours toujours vouloir faire mieux là c'est passé le week-end dernier contre rillac mais parce que mais il ya eu ce fait de jeu où ils sont vite retrouvés à 14 mais bon on sait que sur d'autres matchs notamment à l'extérieur ce sera plus compliqué si on si on n'est pas plus pointilleux et si on fait pas plus les choses dans l'ordre donc oui il ya eu un peu de déception sur plus sur la manière après après le résultat est là c'était c'était primordial mais ouais maintenant on aimerait on aimerait progresser dans la manière pour pouvoir enchaîner les résultats et et enclencher une dynamique positive de victoire c'est sûr même à 14 contre 15 je pense qu'il ya un mois et demi et oui on l'aurait on l'aurait peut-être perdu donc là bon sans être extraordinaire sans faire sans respecter toutes les consignes de jeu qu'on avait donné on arrive à le gagner donc c'est le groupe positif c'est sûr il ya des matchs encore très long quand on se fait le samedi matin qu'on voit le classement ça fait ça fait du bien oui bien sûr ça fait du bien après c'est anecdotique ce qu'on le sait il ya des équipes qu'on est des matchs en retard mais bon c'est sûr que de voilà de regarder le classement et de pas être dernier ça ça fait quand même du bien à la tête et ça donne envie de regarder de regarder un peu plus haut quelques places devant et d'aller s'y installer avec plaisir merci à vous